Et de sport, de cyclisme tout d'abord avec l'Assemblée Générale du Comité Régional hier à l'Hôtel de Ville de Rémiar-Montjoli. Jean-Yves Tiver reste à la tête de l'instance alors qu'il ne souhaitait pas briller un nouveau mandat après 20 années de présidence. Aucune liste ne s'est présentée. Les dirigeants du cyclisme guyanais ont donc renouvelé leur confiance en Jean-Yves Tiver. Ils rempilent pour une année supplémentaire le temps de mettre en place une nouvelle AG en décembre 2021. On l'écoute, il est au micro d'Alex Léveillé et Martial Vrit. Nous tombons sur le coup de la réglementation qui dit que s'il n'y a pas de candidat, il y a une prorogation de l'équipe sortante. On voit que la date limite de la prorogation, ce sera le 31 décembre 2021. Le temps de mettre en œuvre le processus électoral et aussi pour notre comité d'avoir une gouvernance, une nouvelle gouvernance en toute souplesse. Éviter un changement brutal. Personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé que ça change aujourd'hui parce que j'avais pris ma décision, j'avais pris ma décision, mais on voit aussi que les présidents de clubs ont certaines réflexions. Ils voient aussi la situation économique du pays, mais aussi la situation sanitaire. Et puis, on ne sait pas de quoi sera composé 2021. Notre destin est lié à cette pandémie du Covid-19. Quand est-ce que les activités reprendront ? Donc, il faut savoir que durant cette période d'inactivité, il va falloir que nous, comités sortants et dirigeants, peut-être qui seront cooptés, travaillions ensemble afin de préparer la nouvelle gouvernance. Alors,